De nouveaux personnages sur le jeu Dragon Ball Sparkling Zéro vont être dévoilés ce vendredi 19 avril et on en parle dans cette vidéo. Yo tout le monde, c'est SophiaNevic, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Dragon Ball Sparkling Zéro, comme j'ai pu vous le dire. Et vous allez voir que ce vendredi, on risque d'avoir des surprises. On va aller directement sur mon compte Twitter, d'ailleurs c'est arrobase SophiaNevic, n'hésitez pas à aller vous follow, vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo. Alors comment je suis au courant de cela, que ce vendredi 19 avril, on va avoir le dévoilement de nouveaux personnages ? Et bien je vais vous mettre la source, comme d'habitude, d'accord ? Une source fiable du site GAC.fr qui font de l'excellent travail, comme d'habitude, et qui sont fiables. Et bien ils nous ont mis un tweet, et là attention, accrochez-vous, des nouveaux personnages du roster du jeu Dragon Ball Sparkling Zéro seront dévoilés le vendredi 19 avril. Et là, les gars, franchement, quand je lis ça, bah moi je suis hype, tu vois, par Sparkling Zéro. Alors comment ils peuvent savoir qu'on va avoir le dévoilement de personnages supplémentaires ce vendredi 19 avril ? Et bien pour la simple et bonne raison, les amis, c'est que le vendredi 19 avril, il va y avoir le V-Jump. Et certaines personnes ont des leaks du V-Jump en avant-première. Donc s'ils se permettent, eux, de dire que le vendredi 19 avril, il va y avoir des personnages dévoilés dans le V-Jump, enfin, vous m'avez compris, dévoilés ce vendredi 19 avril, c'est qu'ils ont sans doute vu des personnages dévoilés dans le V-Jump via les leaks. Voilà, pour la simple et bonne raison. Maintenant, attention, ça veut dire quoi ? Et bien ça veut dire que ce vendredi 19 avril, on risque d'avoir, je vous ferai une vidéo, bien évidemment, pour analyser tout ça, analyser les nouveaux personnages, etc. On va avoir les personnages dévoilés dans le V-Jump. Par contre, et c'est là où c'est intéressant, on risque d'avoir un nouveau trailer. Un nouveau trailer pour mettre en scène, et bien ces nouveaux personnages. Et en soi, c'est une excellente chose. Pourquoi ? Parce qu'on voit que la communication de Sparkling Zéro s'accélère. Tous les mois, voire tous les deux mois, on a des nouveaux trailers, on a des choses qui popent dans le V-Jump. Ça sent bon la sortie pour la fin d'année, les amis. Voilà, octobre, novembre, quelque chose comme ça, ça sent bon la sortie du jeu. De toute façon, c'est simple, comme je vous l'ai déjà dit. Si fin mai, d'accord, avant d'arriver au 1er juin, si fin mai, on n'a toujours pas de date de sortie via un trailer officiel de Sparkling Zéro, c'est que le jeu ne sortira pas cette année. Mais au vu de la communication qui s'accélère avec le dévoilement du roster, les personnages qui sont mis en scène, etc., je pense qu'on risque d'avoir une date potentiellement vers le mois de mai, maximum début juin, pour nous dire que le jeu sortira en octobre ou en novembre 2024. Voilà. Si par contre, passé ce délai, on n'a toujours pas de date, je pense que ce sera pour début 2025 et pas avant. Voilà. Donc ça, c'était vraiment la petite parenthèse théorie by Sofiane Le Geek, hein, comme d'habitude. Mais voilà. En tout cas, des nouveaux personnages se vendraient le 19 février. Et maintenant, c'est là où on va en parler. Quel nouveau personnage ? Vous vous attendez qui, vous, principalement ? Je pense que, voilà, on va également remettre les pendus à l'heure. Aujourd'hui, beaucoup de personnes disent, « Ouais, le roster, pour l'instant, qu'on voit, que vous voyez là, derrière moi, avec le fameux fond vert. Ouais, c'est fou, le Dragon Ball Super. » C'est faux. C'est faux, ce que tu dis. Ce que tu dis est faux. Voilà. Alors, petite parenthèse également, pourquoi j'ai un fond vert, les amis, au cas où, pour ceux et celles qui ont loupé les lives quand on jouait à Budokai 3, etc., là, récemment ? J'ai Gaïtan qui est à la maison. Depuis plusieurs jours, on est en plein travaux dans ma pièce de stream, dans ma pièce où je fais les vidéos, etc. Il est en train de me faire des meubles sur mesure, avec les codes des mangas, etc., pour vraiment gagner de la place. Il est en train de me faire également des vitrines sur mesure, parce que, bah, j'ai 4 nouvelles statues de résine qui vont faire leur apparition. Je vous le dis, des statues de résine Dragon Ball et One Piece. Il est en train de me faire des éclairages et tout, on est en chantier, travaux, escabeau, marteau, scie et tout. Laisse tomber, c'est le bordel. Mais, quand ça va être fini, ça va être masterclass, vous n'êtes pas prêts. Donc, voilà pourquoi, pour l'instant, pour pas que ce soit trop dégueulasse, je vous ai mis le fond vert. Avec le roster qui se dévoile. Et d'ailleurs, je vais vous mettre le roster en plein écran. Voilà, le voici. Beaucoup de personnes disent, oui, c'est fou, le Dragon Ball Super. C'est faux, comme j'ai pu vous le dire. On a du DBZ et du DBS. Mais pas plus de DBS que de DBZ. Pourquoi ? Eh bien, quand tu regardes là, Jisbarta, Ark Namet, DBZ. Le Krilin, Ark Sayen dans cette tenue, tout ça, c'est DBZ. Le Yamcha dans cette tenue, avec cette coupe de cheveux, DBZ. D'accord ? Le Freezer, là, c'est quoi ? Quand il fait cette attaque, c'est au moment où il veut faire péter la planète Namek. DBZ, ok ? Celle, DBZ. Le Piccolo Makanko Sampo, Ark Sayen, tu vois ? Avec toutes les veines et tout ça, quand il le lance sur Raditz, DBZ. Nappa, Vegeta, Vegeta Ozaru, tout ça, le Goku dans cette tenue avec le Genki Lama dans la main, DBZ. Tu vois ce que je veux dire ? Donc oui, on voit Piccolo également dans DBS, pour ceux qui n'ont pas compris, bien sûr. Mais dans cette tenue, de cette façon-là, avec toutes les veines, etc. Ark Sayen. D'accord ? Donc là, c'est 18 DBZ, Cell DBZ, Super Vegeta DBZ, le Vegeta comme cela DBZ, Super Trunks DBZ, Kaioken DBZ. Tu vois ce que je veux dire ? Je vois beaucoup de DBZ. Maintenant, après, DBS, oui. On voit aussi du DBS. Trunks, etc. Broly, DBS. Ok, très bien. Super Trunks, DBZ. Tu vois ce que je veux dire ? Donc voilà, le Vegeta, tu vois, quand il est contrôlé par Babidi, on se doute bien que quand il affronte le Goku au SCJ2, quand il est en SCJ2, ça fait penser à du DBZ. Tu vois ce que je veux dire ? Donc voilà. Bah, en fait, on n'a pas plus de DBS que de DBZ dans le roster qui a été dévoilé. Donc, les mauvaises gens qui disent que pour l'instant, on a un roster full DBS, c'est faux. Le Mystère Satan, là, regardez, avec sa coupe de cheveux comme ça, sa tenue et tout, DBZ. Le Majin Buu, quand il prend son bide, là, en mode chewing gum, c'est pour faire quoi, ça ? C'est pour enrouler Majin Vegeta en face de lui. DBZ. Tu vois ce que je veux dire ? Donc moi, je suis content. Effectivement, on n'a pas, par contre, de Dragon Ball, Saga Dragon Ball, Saga Dragon Ball GT. Peut-être que ça viendra, peut-être pas, peut-être en DLC, je ne sais pas. Je pense que j'en ferai une vidéo prochainement pour vous parler de ça. Mais maintenant, revenons à nos moutons en reprenant mon compte Twitter. Je vous ai montré la publication de Gag.fr qui nous dit que ce vendredi 19 avril, on va avoir les nouveaux personnages qui vont être dévoilés via le V-Jump. On n'est pas bête. Quel personnage vous attendez ? Moi, je me dis, pourquoi pas du Gohan ? On n'a toujours pas vu le Gohan dans le roster. Le roster, on pourrait intégrer Gohan dedans. Pour l'instant, on ne l'a toujours pas vu. Pourquoi pas mettre Gohan enfant ? Un trailer vraiment spécial Gohan. Gohan enfant, Gohan ado, Ultimate Gohan. Et pourquoi pas le Gohan également Dragon Ball Super. Pourquoi pas également avec même son survet de verre. Dégueulasse, tu vois. On s'en fout de ce Gohan. Mais, Sparkling Zero se veut que même les personnages dans leur allure un peu OSEF, ou les personnages secondaires, seront mis également en avant, comme c'était le cas dans Budokai, Tekashi 3. Pourquoi ? Parce que regardez dans le DBS, ils ont mis Kakunsa. On s'en fout de Kakunsa. On ne va pas se mentir, Kakunsa, ça ne fait pas rêver, tu vois. Mais, ils nous l'ont mis dans un trailer pour nous dire qu'on fait comme Tenkashi 3. Même les persos secondaires qui sont un peu OSEF, eh bien, on les met dans le roster. Donc, on peut penser vraiment à un Gohan, tu vois, survet de verre, tu vois, comme dans Fukatsu no F. Donc, voilà. En soi, ça peut être vraiment pas mal. Moi, je vous le dis. Ce que j'attends. Et je sais que les personnes qui me suivent au quotidien savent ce que j'attends. Badak, le père de Goku. J'aimerais vraiment voir Badak en action dans un trailer. Donc, déjà, premièrement, oui, dans le jump, ça serait bien de voir Badak, tu vois. Pourquoi pas la team de Badak ? Thomas, Selypa, Pumbukin, tout ça. Ça serait incroyable. Avec Badak. Oh là 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 là. Et après, le trailer qui pop. Oh là là là, les gars. Là, ça serait vraiment la masterclass. Hélicoptère avec le slip, on s'envole, etc. Bref, t'as compris, tu vois, c'est comme ça. Donc, voilà, les amis. Je vous ai partagé, eh bien, cette nouvelle. Vendredi 19h, bien évidemment, on fera une vidéo pour réagir à ces nouveaux personnages. Comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est toujours pas fait. En activant la cloche pour recevoir les notifications. Demain, en ce mardi 16 avril à 15h. Je serai en live ici même sur YouTube pour découvrir le reveal and stuff avec les nouveaux personnages qui vont être annoncés sur le jeu mobile Dragon Ball Legends. Donc, demain, 15h en live sur YouTube. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, Max de pouce bleu, moi de GameKidama. Et la passion passe après les priorités. Ciao ! Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane, le geek. Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous. Ha, 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 ha.